Bonjour à tous, je suis Tess, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur Akrystalized Dans cet épisode, comme je l'avais dit, on va tamer le Tropeniatus qui est juste là, lui c'est un niveau 37 alors qu'il y en a un autre qui est niveau... Là-haut, là, niveau 23, donc du coup c'est le niveau 31 qu'on va tamer et du coup, il y a une tourelle de bolas c'est pas pourquoi, regardez, c'est pas ce qu'il faut faire pour le tamer et du coup, ça va vous apprendre, et en même temps, ça va vous apprendre comment le tamer Donc là, j'ai tamer, donc du coup, il est super rapide, vous pouvez le remarquer Donc on va mettre ici l'un, donc là il va, du coup il va nous Donc il attaque ma William Donc là, je l'ai manqué Attends, on va le raccrocher Peut-être le raccrocher un peu plus Donc là, d'abord, vous devez le bolasser Ensuite, vous devez le coincer et le donner de la nourriture Un autre système de tamis passif Vite, on se dépêche Donc là, il est bloqué Donc là, il est bloqué Bon, on va faire ça D'accord Attends, je viens de la rajouter Vite, on le rebolasse On va d'abord, on va le rebolasser Ensuite, vous devez lui donner de la nourriture Donc là, on va faire un truc Vous pouvez, vous devez bloquer avec des murs comme ça Ensuite, vous devez mettre de la nourriture dans votre tenis Ici Et vous appuyez sur O Et donc là, il est à moi Donc c'est comme ça que vous devez faire Donc maintenant, on va détruire ça On en fait du genre Donc ça Allez, on met ça Donc là, maintenant, le troponiatus est à moi Je vais retirer ça Mais croyez-moi D'abord, vous devez le bolasser avec des tchettes de bolasse métalliques Avec la tourelle de bolasse que vous avez vu Ensuite, vous Vous le bloquez Ensuite, vous mettez des murs Enfin des Des toits au-dessus des piliers Ensuite Donc là, il va être coincé Et après, vous lui donnez de la nourriture Particulement de la viande Ça Ça Parce qu'il est carnivore Ensuite, vous l'avez Du coup là, on va reprendre à la base Et on va le tester Et je vais me procurer aussi des Des De l'essence Et des grenades Parce que Parce que Puisque c'est une selle Avec un réacteur De propulse Un Un réacteur Propulsé Puisqu'il a un Il a un réacteur Dans la selle Enfin, sur la selle Ça vous prend de l'essence Et puisqu'il a aussi un lance-grenade Et du coup, vous allez voir Quelles sont les carnins Que vous devez utiliser Dans cette selle Avec cette selle On retourne à la base Et je vais me l'équipe De l'essence Et des grenades Et des grenades On va attendre Il va bien Les deux D'autres Qu'est-ce que je sais Pour l'animal Les deux D'autres C'est Des ça permet de revoir que cette vivante peut cracher de l'eau et particulièrement c'est de l'eau bouillante parce qu'elle met des dégâts une fois que l'eau a touché une créature un peu comme le feu C'est parti du coup j'ai mis la selle sur le spineau oh 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 viens là allez viens le troupignatus et assez intéressant pour le troupignatus c'est que vous pouvez le monter sans sel donc comme vous avez vu j'ai fait un tout-être sur le dino et je peux le monter sans sel regardez il n'y a pas de sel et je peux quand même le monter je vais juste me donner de l'essence et des grenades puisque la selle du troupignatus possède un réacteur peut-être comme ca comment ca va passer ensuite on va mettre la ensuite Ensuite, il va falloir déassurer des grenades. On va se donner environ 200. J'espère que ce ne sera pas trop lourd. En tout cas, ça va être trop lourd. On va voir. Je vais juste tourner à la base. Je vais réparer mon armure. Je vais débrousser parce que c'est tellement lourd. On va remettre aussi le jour. En plus, il est super beau. Regardez-moi le bout du bec. Par contre, la couleur du C est vraiment moche. Vous appuyez sur CTRL et vous utilisez le réacteur. Vous maintenez Shift pour aller plus vite. On va aller dans les heures. Vous allez voir si vous devez faire très attention. Quand le réacteur est activé, quand vous faites une chute comme ça, en isole le réacteur, vous allez consommer beaucoup plus d'essence. C'est ça que vous devez savoir. Là, vous voyez, il y a un canon. C'est le canon de lance-grenade. Pour l'utiliser, vous voyez comme ça. Vous voyez que le Tropiniatius peut la touche pour attraper. Et du coup, pour utiliser le canon à grenade, vous devez utiliser le réacteur. Ensuite, appuyez sur CTRL pour lancer des grenades. Donc, en fait, le Tropiniatius, c'est comme une sorte d'avion de combat. Je vais regarder. Vous foncez et BAM. Votre Tropiniatius devrait prendre des dégâts. Genre, source... Donc, vous devez faire très attention de ne pas aller trop près. Sinon, votre Tropiniatius va prendre des dégâts. On va tenir cette la48. Donc là, il mange de la viande, et quand le réacteur est activé, ça vous concentre de la saveraine à votre vignon, c'est ça que vous devez savoir. Et ça ce qui est ultra intéressant, c'est que vous devez nettement être en vol, et si j'appuie deux fois sur l'espace, ça fait un repoussement en nombre de chocs, et ça repousse les vignes, et ça casse même les arbres, ça qui est ultra intéressant avec le tropéniatus. Du coup les amis, on va s'arrêter là pour le troisième épisode de Hack Crested Eyes. On a eu notre tropéniatus, donc ça c'est cool. Je vais faire environ deux dernières vidéos sur Crested Eyes, donc la prochaine ça va être une balade relax en dos de Wyvern, avec une musique relax, je sais pas laquelle, mais vous allez l'entendre. Et du coup, après la prochaine vidéo, qui sera après demain, ce sera le boss final de Crested Eyes, que vous ne l'avez pas vu. Et du coup, si vous avez vu ce troisième épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo, et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve toujours, peut-être demain, pour la vidéo balade relax en dos de Wyvern. Salut !